Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle conférence, notre cycle annuel de conférences ici à Océanopolis. Et donc, on est ravis aujourd'hui de parler d'une thématique bien évidemment très importante, il est important de diffuser au plus grand nombre et de différentes façons aussi. Donc c'est dans tout savoir ou presque, tout comprendre ou presque sur le climat. En effet, on entend bien évidemment dans les médias les appels du GIEC, les appels des scientifiques, on en entend parler aussi dans des documentaires ou autres. Mais l'objectif, et on le voit bien avec cette montée aussi du climato-scepticisme que l'on peut voir, qu'on pensait finalement un peu mort dans l'oeuf il y a de cela quelques années, mais qu'il y a par exemple beaucoup de réseaux sociaux aussi, il reprend un peu de rigueur ces derniers temps. Donc il est important aussi de diffuser la science, diffuser ce que l'on connaît sur le climat, de parler de faits, de méthodes scientifiques, d'ouvrir justement la façon de faire. Et pour cela, cette conférence, on est ravis d'accueillir Claire Marc, qui est facilitatrice scientifique et qui va nous parler justement d'un gros travail qui a été effectué au cours de ces dernières années sur un livre que vous avez peut-être déjà parcouru, peut-être déjà lu. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le découvrir. Et je pense que justement l'intervention de Claire vous donnera envie d'en apprendre plus sur ce livre, avec justement cette volonté de parler du climat au plus grand nombre et de rendre ce climat, cette évolution du climat, qui est un sujet quand même très complexe, de le vulgariser pour le... Dans cette conférence, ce soir aussi, on est ravis aussi justement dans cette volonté de parler de ces sujets au plus grand nombre. On est ravis donc d'accueillir Enora et Mathilde, qui donc sont interprètes en langue des signes, donc en scène, et qui vont nous interpréter donc cette conférence. Donc merci au public qui est présent ce soir. N'hésitez pas à nous faire des retours, bien évidemment, à la fin de la conférence sur les différents formats que nous vous proposons. Cette conférence, comme toutes les conférences de Sanopolis, cette conférence va être captée. Vous retrouverez justement la vidéo de cette conférence sur la chaîne YouTube de Sanopolis. Et je vous en parle aussi de cette chaîne YouTube, parce que si vous voulez aller un peu plus loin sur le changement climatique, on a eu la chance la semaine dernière d'accueillir Valérie Masson-Delmotte, qui est une chercheuse en paléoplimatologie, qui a été chercheuse au GIEC, et qui a beaucoup oeuvré, qui a travaillé aussi justement sur ce livre, et qui nous a fait une très belle présentation des principales choses à retenir du dernier rapport du GIEC. Donc n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de Sanopolis pour en apprendre plus. Voilà, donc assez parlé. Je vais laisser la parole maintenant à Claire, qui va vous présenter son travail et toute la démarche qui a été mise en place dans le cadre qui se livre sur le changement climatique. Merci. C'est ça. Une histoire à publier à tous. Oui, c'est ça. Merci d'être portée en gros. J'en profite aussi pour remercier M. Napoli et toute son équipe qui a été plus chanéreuse. D'autant que c'est un pays, c'est vraiment un lieu particulier pour moi parce que j'ai bien appris que tu les vendes et que je suis toute pétée. Donc, d'être pétée pour faire, c'est un peu chaud. Je vais continuer sur M. Napoli parce que je pense que c'est un biblio. Et une des choses qui a fait que quand j'étais enfant, que j'ai voulu faire biologiquement. Et quand je ne suis pas à moitié bretonne pour rien, ben, je suis biologiste malin. J'ai passé un master et je me suis un peu enquêtée. C'était très bon. Mais, à l'étude, c'est un master de thémographie. J'ai fait deux constats. Le premier, c'était que, globalement, c'était il y a dix ans, à peu près. Et dans les médias, on ne parlait pas du changement climatique comme aujourd'hui. Ça commençait. Mais ce n'était pas aussi prégnant pour aujourd'hui. Donc, à l'époque, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on n'en parle ou on n'en dit pas. Peut-être que demain, on en parlera et on agira. J'espère. C'est bon, mais j'espère que ça changera. En tout cas, moi, qui, avec tout, c'est qu'en fait, je suis enseigné en chef-chef tous les jours. Pour le coup, que je fais des recherches, je me mettrais que ça bien, n'importe quel changement climatique d'origine humaine, et en collecter l'épreuve tous les jours. J'étais extrêmement risquée de me rendre compte du décalage entre ce que je voyais en cours et le niveau de connaissance du grand politique. Donc, j'ai essayé d'expliquer autour de moi. Et là, deuxième constat, j'étais super mûle pour expliquer. Je n'avais pas les mots, je n'avais pas une façon qui était compréhensible, j'avais trop de jargon scientifique. Et du coup, au lieu de faire une thèse et de devoir chercher le retour, j'ai laissé ça à Diffre. Et j'étais un deuxième master en médiation sur l'architecte. C'est le métier que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire expliquer les sciences au grand public. Et pour moi, c'était un peu une révélation parce que, dans ce master-là, on a eu des cours de sociologie des sciences qui m'aient bien fait prendre conscience que si on parlait peu du changement climatique, bon, déjà, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a certaines personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que le monde actuel change, mais aussi et surtout parce qu'il y a un énorme procès entre les scientifiques et le grand public. Et donc, entre les sachants et les non-sachants, c'est comme ça qu'il y a une loi sociologique. Et donc, c'est forcément compliqué pour les scientifiques de parler de leur métier et de leur découverte auprès du grand public. Et donc, ce master-là m'a vraiment ouvert les yeux. Et donc, en dessous de ce master, je me suis lancée avec mon entreprise et mes révélations scientifiques, mais moi, ma spécificité, c'est les dessins. Parce que depuis super longtemps, je suis en train de trouver mon cours à chaque fin de chapitre, j'ai vu des schémas bilans, parce que j'ai une mémoire photographique. Et en fait, ça m'est resté. On a fait des petits schémas pour expliquer des choses de vente, mais en détail, ça marchait très bien. Et donc, voilà, ça, c'était mon parcours en très court. Et en parallèle de mon parcours, je vais vous parler de l'histoire du livre. Et donc, en janvier 2021, voilà deux scientifiques busés, dont l'Union-Mathion-Delmotte, qui est à l'hôpital, on ne peut pas trouver. Co-présidente du GIEC, donc le Président pour défendre l'interdouvernement mental sur l'évolution de l'hôpital. Donc elle a été co-présidente du premier groupe du GIEC, et Christophe Passouf, qui était co-redacteur du 6e rapport du GIEC. Donc, en janvier 2021, on s'est venu trouver le directeur de ces moments de science, et le directeur de l'Institut national de sciences et de l'un droit, donc il y a en gros, l'Institut du Sénat-Leste, le centre de recherche scientifique, mais sur ce type, on ne s'est pas dans le bon sens, mais il va y penser. Et donc, en fait, cet institut-là s'occupe de la climatologie, de l'océanographie et de l'astrophie, donc chez les sciences de l'un droit de l'un droit pour Cherswick, et c'est là que tous les climatologues sont, en fait, différents attachés à cet institut-là. Donc, ils ont retrouvé le directeur de cet institut et les directeurs du Sénat-Leste, en leur disant que c'était impossible que le rapport du GIEC, qui allait tomber en août 2021, sorte dans ces conditions-là, où, quand on tombe, on s'appelle n'importe quel mot en rapport avec le changement climatique, hyperpique, changement climatique, dans n'importe quel métro de recherche, que ce soit des sites climatocétiques qui apparaissent en premier. Et c'était le cas il y a trois ans. C'était grave. La situation, c'était trop bien référencé à ce qu'ils voient de poche-parle. C'est le fait d'avoir son site qui apparaît en premier quand on cherche sur Internet. Et donc, nous avons cherché au sein du Saint-Mont-Leste, essayé de contrebalancer ça. Et ils ont le tiboué avec Andro, qui est la co-autrice de l'ouvrage, qui était chargée de communication à l'époque, qui a décidé de travailler avec un blogueur qui a été suivi par des milliers de personnes déjà à l'époque, encore plus aujourd'hui. C'est la question intérêts d'étudiant sur le boulot, heureusement. Et j'ouvre déjà qu'il était déjà très bien référencé de part de cette communauté sur Internet et sur leurs réseaux sociaux. Donc, ils se sont dit, si on fait écrire des articles à cette personne, qui est bon cote, en lien avec ce thème avec moi, et aussi sur Internet, ça s'appelle bon cote. Je n'ai pas envie, pour le regarder, c'est quand même très intéressant, là-dessus. Ils parlent énormément avec des scientifiques pour croiser les sources et vraiment faire que ce soit apprécié du changement. donc, il a écrit des articles et en fait, Anne a l'idée de lui faire appel à moi pour transcrire en images dans ces articles. Donc, en fait, le mode pour emploi, et ça, je l'ai appris après parce que moi, je suis rentrée plus tard dans la boucle, mais c'est qu'ils ont pris comme exemple le site des climato-réannées, qui sont en fait des climato-séptiques complètement dégivés et qui vont nier, voire carrément nier pour le changement climatique. Et en fait, eux, ils ont l'idée de voir 10 fiches sur le climat. Je vois qu'un peu après ça ressemble à une géographie si elle passera, mais bon, en fait, l'idée du visuel était là. Le fait de communiquer avec très peu de mots, avec des images, avec des articles pour leur porter le point c'est juste ce qu'ils racontent, comme si c'était quelque chose de scientifique. Et donc, Anne s'est dit, il faut absolument que nous aussi on ait une synthèse dessinée et je pense que ça marchera. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de reprendre toutes ces vidéos reçues-là. Au départ, on était partis pour en faire une. Je vous en prie une pour vous montrer à tel cas d'utiliser les graphiques et tout ça. Et donc, on en a pris huit. Et nous, juste à péter, vous avez les questions que nous, on a abordées, comment on les a abordées. Donc, en fait, on s'est complètement inspirés des sujets que eux utilisent. Et on s'est rendu compte que globalement, c'était des sujets récurrents. Donc, ce n'était pas de la faute des humains, que le climat a toujours changé, que les volontiers, ces cycliques, ces paroles, ils apparaissent, ils disparaissent. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de contrer de l'idée reçue au tout départ. C'était ça. Et donc, très vite, voilà l'article. Donc, j'ai dû faire une capture des troubles et tout, toute sa page web. Vous avez les deux pages. Moi, j'étais oubliée de s'en calculer sur un format plus long et large. Et j'avais, au point 30, Québec, un, mais de nombre de pixels en hauteur. Sur le site internet de Théry Moir, on pouvait t'en être plus. Et donc, en fait, ils ont une brillante idée. C'est-à-dire qu'il y avait la synthèse écrite sur le site de Boncote, qui était très bien référenciée pour le coup, c'était bon dessus. Et les synthèses dessinées sur le site du C-O-Round, ceux qui savent un peu comment fonctionne apparemment pour les boîtes d'O-Round, mais je pense que je dis, c'est qu'un site qui envoie, enfin, qui met un lien vers un autre site qui lui-même met le même lien de l'autre site sur Choc-Hospitalie, c'est pas très clair, mais si on s'échange au C-O-Round, en fait, ça aurait un super référencement. Donc, j'avis qu'on arrive dans les premiers résultats de recherche, surtout si l'un de site fonctionne très bien. Et c'était le cas du site de Bonpote. Donc, en fait, ça a été une boucle d'artueuse où, petit à petit, on est arrivés en six mois à arriver en premier résultat de recherche et le site climatoseptique descendait de plus en plus. On avait de plus en plus d'articles du SolarOS, mais qui n'étaient pas liés forcément à notre travail à nous, mais disons que le SolarOS a eu plus de crédits sur Internet et arrivons dans le premier résultat de recherche. À leur action, les climatoseptiques arrivent en deuxième page de recherche. C'est que les personnes vont cliquer sur la petite plèche pour voir les résultats de recherche. Ils vont être super formulés dans la barre de recherche, mais les gens ne vont pas écucher toutes les pages du moteur de recherche. Donc, l'objectif est atteint, mais Anne a une idée encore brillante. Je suis de proposer de transformer ces planches qui ont été faites vraiment en téléphone, à faire défiler, donc scroller et le voir comme une bande dessinée mais verticale. En fait, c'était le but du format. Sachant que c'est un format qui est beaucoup utilisé en Corée du Sud, que beaucoup de jeunes ont concilié et qui s'appellent le Web2. Donc, on tient un peu en tirer de ce format-là à faire défiler plus haut et plus large. on a eu l'idée d'aller voir c'est-à-dire mon résolution qui est un appareil sur nos activités du CRLS pour leur protégé d'en faire un new brush. Et ils ont l'idée. Donc là, je vous montre toujours la même santé que découper maintenant en petits pares parce que chaque chapitre comme une vidéo toute la même hauteur, finalement, ça va aider. Après, pour découper en nombre de pages, on trouve au moment une sorte de chapitre pour six pages en pages de plan de récouper. Donc, voilà, on en est arrivé à un format comme ça. Et finalement, ce qui était important aussi dans cet ouvrage, c'était de travailler en étroit et lien avec les scientifiques. Ça a été très, très important pour plusieurs raisons. Non seulement parce que ça replace les scientifiques sur... Comment dire ça ? C'est juste leur rendre leur travail ou le prix de leur travail mais sous une autre forme. Et la deuxième chose qui était très importante pour nous, c'est que le jour ne devait absolument pas être apportable par les climatocétiques. C'était inenvisageable en fait. Je dois aller qu'il soit le plus haut possible parce que les climatocétiques à l'époque, en tout cas, se populaient dans les brèches et dès qu'on va nous mettre en contradiction avec nos propos, c'est vraiment notre procédé sans doute pêche. Mais en tout cas, c'était très important que tu me sois complètement à Newton autant sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire que moi, j'ai des scientifiques qui m'ont dit qu'on met le calibre dans le USK, c'est-à-dire qu'il s'en fait qu'il s'en fait qu'il s'en fait. Donc, on est allé sur un niveau de détail vraiment impressionnant et je suis très fière d'avoir contribué à faire un ouvrage qui est maintenant considéré comme de bien public. En fait, les gens peuvent se l'approprier et j'en suis très contente. Donc, voilà, en 2021, en juin 2021, pardon, le CNR qui est venu au top, c'est la même sédition au VT, mais par contre, il a perdu le chapitre de plus. Donc, là, on s'est étonnés parce qu'on était un peu tristif d'aborder que nous, tout le tout. Donc, là, on en a 20. Et bien, le livre fait 20 chapitres. Voilà. Il est sorti en mars 2022 et depuis, ils ont réalisé des aventures superbes en tant que co-oprice et puis, il n'y a pas une meilleure histoire. Donc, déjà, quand il est sorti, le président, le directeur du CNR a offert un à tous les députés, les groupes députés en centre conventionnel avant et après élection présidentielle. Donc, il n'y a pas d'eux. C'est super. Ensuite, on a certaines régions dont la réglemente européenne et des agglomérations qui ont fait des commandes pour les distribuer envers les agents qui se formaient sur la question. Le Parlement suisse, on a fait la commande aussi pour tous ses représentants. On a des grosses entreprises et un gros effectif qui ont fait des commandes de romantie autour de l'industrie en tant qu'il est sorti, tableau de murel, etc. Donc, c'était un peu une surprise. On ne sait pas que certaines entreprises ne franchiraient pas. Et nous, on a fait une dernière action en janvier d'amour. On l'a envoyé aux 40 PDG du Toc-Count. Je ne sais pas ce que ça donne, mais... Mais voilà, on les a tous dédicacés. J'ai dit, c'est quelque chose. Mais surtout, il a reçu la médaille de médaille de l'élection sur l'équipe en novembre 2023. Ce sont mes deux co-héteurs, Anne Bross et Thomas Redmond, avions bon pote. Oui, donc voilà, j'ai quelques livres. Je ne l'ai pas mis dans les livres. Donc, voilà à quoi il ressemble, qu'on sait qu'il ne faut pas. Et donc, voilà, les dédicaces, là, c'est pour monsieur Proulx-en-eau qui a des livres totalement en vus. Mais bon, c'est peut-être un m'affaisantir sur ce qu'on lui a écrit parce que ce n'est pas tout en fait, mais encore, on est resté polis. Pardon, ça, c'est pour plus tard. Donc, je vais rester tard, c'est pour ça. Donc, en fait, finalement, on se rend compte que les livres avaient un très bon accueil. L'éducation nationale, on a commandé pour tous les collèges et lycées. Donc, c'est vraiment devenu une référence. Montrez-nous, en fait, on ne pensait pas que le livre avait cet impact-là. Et globalement, les retours des climato-séptiques, parce qu'on l'a eu, quand même, sont assez déchirons. Ils sont assez déchirons parce qu'on pensait qu'ils allaient vraiment nous attaquer sur le ton. Comme ça, peut-être dans le fond, en balançant encore des choses vous entendez, en me disant, là, c'est pas vrai, il dit n'importe quoi, moi aussi, je peux dire ce que je veux. Voilà. Et en réalité, on s'est beaucoup fait attaquer sur la femme. personnellement, on m'a dit que mes ex-cents ne sont plus venus, que c'était moche, que c'était faire les enfants, je ne sais pas. Mais moi, j'ai dit, moi, mes ex-cents, ils sont là pour qu'on comprenne pas pour que ce soit beau, donc je sais qu'ils ne nous sont pas attaqués. Mais, et puis voilà, ça reste subjetif parce que c'est du décent. Donc, on a une longue part, moi, tout va dedans, il y a des problèmes au rectal, mais du coup, je suis un peu déçue parce que c'est pas très, voilà, ça me fait pas peur, quoi. Donc, il y a de moi, je suis quand même ça et en fait, cette attitude des climato-septiques, on se rend compte qu'il y a un changement de tactique dans la façon d'agir et de diffuser leur fait mieux ou des choses d'information. Donc, en l'époque, c'était quand même plus dans le réalisme, c'est que n'importe qui donnait son opinion sur les réseaux sociaux et bon, moi, c'est de moi, je dis qu'elle doit retenir qu'on doit me passer, en fait, ça reste une opinion, c'est pas son rôle. Et en fait, il marchait beaucoup comme ça, c'était beaucoup « oui, moi, je pense que… » « non, mais en fait, moi, une fois des creuses, moi, 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 et en fait, aujourd'hui, c'est de plus du tout comme ça et c'est encore mieux dans le vieux. » C'est que maintenant, on a des « des clèches ». Voilà, je pense dans les médias, beaucoup dans le monde et qui sont relégués sur les réseaux sociaux, donc eux-mêmes font des vidéos, ou des personnes-là qui sont pas du tout climatologues qui ne se montrent pas docteurs en quoi que ce soit. Et donc, à partir de là, ce qui est grave, c'est que les gens donnent leur opinion et sous couvert de contigues vont rencontrer n'importe quoi et c'est ce que les gens vont retenir. Ils vont, du coup, sacraliser un peu les paroles de ces personnes-là et vont avoir un amalgam pour des gens qui ne connaissaient moins la question du climat et ne sont pas à blâmer. C'est une opinion parce que c'est une information comme une autre. Ça parle du relais en compagnie d'une opinion à une information puisque ça passe à la télé, ça passe à la radio et c'est quand même beaucoup plus un... C'est crédible en fait. C'est ça qui est vraiment dangereux. Et en fait, c'est les cas-là, globalement, ce sont des gens souvent avec un doctorat comme ça, c'est quand même un coût qui est dit et des doctorats par exemple en géopolitique ou plutôt qu'une fille ou des choses où on peut dire que le climat peut être que c'est en lien avec et qu'ils l'étudient dans leurs labos et en fait, quand on creuse, souvent, ces gens-là ne sont pas rattachés à des laboratoires qui n'ont jamais écrit un seul papier scientifique, qui n'ont jamais été publiés dans la communauté scientifique, donc ils ont du vide par la communauté scientifique. Donc, en fait, c'est juste leur envie qui donne sur la question. Et je fais un parallèle souvent, quand je fais des interventions dans le lycée, ils disent ça aux jeunes que finalement, c'est comme si il y avait un problème au cœur et qu'en fait, vous allez voir un pneumologue. Les docteurs, oui, mais ce n'est pas le bon docteur. Là, c'est pareil, c'est une suite ouverte. Les docteurs, en fait, on peut s'expliquer surtout à n'importe quoi, mais ça reste inoptimable. C'est ça qu'on peut garder, en fait. Donc, ce côté expert, ça fait vraiment beaucoup de mal à la communauté scientifique parce que, j'ai un point de vue sociologique qu'ils ne voulaient pas expliquer, mais pendant des siècles, en fait, les sciences ont été un peu en aparté de la société parce que les sachants, c'était ceux qui s'avaient lourd. Donc, c'était forcément des gens de pouvoir, de confiance qui pendant absolument croire qu'on cote la route. Et ça a été pendant très longtemps et là, on est en train de changer, c'est tout nouveau, de remettre en question la parole scientifique. C'est vraiment, ça a trois ans, quoi. C'est où on ne rencontre pas vraiment un filmato-cyclique au niveau du vent qui n'entend que ça, mais c'est vraiment un changement de tactique et on va, ces personnes-là vont essayer de monter une grande publique contre la communauté scientifique qui est très grave. Et il y a aussi, sur les plateaux télé, un petit crédit de la communauté scientifique parce que les scientifiques sont quand même un peu, enfin, on s'est écrit sur les plateaux parce qu'ils font les choses bien en disant, non, mais ils ne sont pas présentatifs où on a vu tout le monde et en fait, ils invitent un centre scientifique sur un plateau télé où tout le monde est un acte scientifique et en fait, ils vont tellement être endescents envers n'importe quoi et en tournée, on revit le temps de la personne invité que la personne invité va se fâcher et ils vont les traiter d'hystériques donc il va y avoir vraiment une marginalisation du scientifique qui est trop extrême dans ses propos qui dit « non, c'est quoi… » et en fait, on va complètement décrédiliser leur science et leur communauté scientifique et s'en souhaiter. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience quand j'ai assisté à une conférence de Christophe Cassou, qui est un des états qui ont, si on doit avoir tout le son en reste pour faire les livres, qui ont été d'une autre qui recevait des menaces de mort chez nous, donc ils sont là super loin, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans de la dissuasion de s'exprimer et c'est grave, c'est gravissime. Quand on voit que la science est privée comme ça, alors oui, la science a toujours été centralisée, peut-être en tort, certainement, oui, les sciences se sont plus éliquites pendant des années et c'est encore le cas. Mais c'est pas une raison pour la remettre en cause que le processus scientifique dans le monde est très technique, c'est-à-dire qu'on fait une expérience, on a un résultat trop bon, parce que si c'est pas trop bon, on recommence sur quelque chose trop bon, et une fois que c'est trop bon, on publie un article. L'article est soumis à la communauté scientifique et quand on doit parler des experts, cette fois-ci, c'est le bon mot, donc des gens qui ont le doctorat dans la même spéciale, les gens qui ont été régulés, donc par exemple des climatéloges ou des paleo-climatéloges ou des bilancieux qui vont relire cet article-là, qui vont refaire des expériences, qui vont refaire tout le monde au mobile et s'ils ne retrouvent pas le même résultat, l'article est rejeté. Il n'a pas le droit d'être publié dans les processus scientifiques, donc personne ne peut consulter les résultats de ces études-là. Et quand c'est pas validé, c'est pas bon, c'est pas un fait scientifique. Donc quand on a en face d'une publication scientifique qui est dans une revue scientifique, c'est qu'il y a tout un travail de validation derrière, tu ne sors pas d'un chapeau. Et ça, en fait, les climatéloges c'est vraiment qu'ils essayent d'entendre que, ben non, c'est une opinion tout comme la mer. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, j'ai parlé très vite et en réalité, j'aimerais bien terminer qui est justement une note un peu plus positive, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques ont aussi changé de posture. Pendant qu'il y a encore 2-3 ans, ils s'effortaient par les lanceurs de l'Ordre. Ils étaient juste en train d'essayer d'actionner pour pouvoir publier, comme, c'est vraiment n'importe quoi, il faut qu'on agite, il faut qu'on agite, ça va aller vite, il faut qu'on agite. On a emité personne ne les écoutait et à force de ne pas être écouté, maintenant, ils reviennent militants. Donc, on est sur un changement de perspective, c'est-à-dire que pour un scientifique, être militant, c'est extrême, c'est une multitude extrême et ils sont très inconfortables avec ça. Mais en fait, c'est prendre conscience aussi de toute la mesure, enfin, toute la place que prend notre scepticisme aujourd'hui, qui remet en cause justement cette parole scientifique et ça aussi, c'est tout nouveau. Donc, en fait, on est vraiment en train d'observer quelque chose, un changement de posture des personnes et j'espère que l'identisme des scientifiques se fera entendre parce que, ben, on est dans une audience où il n'est plus temps de savoir si c'est vrai ou pas ce qui se passe. On sait que c'est vrai maintenant de quoi agir, en fait. Je vais peut-être terminer juste sur ça. Si vous vous demandez en fait, si l'information n'est pas bonne, si sur un plateau de réseau, il y a tout le temps qu'il y a un truc un peu bizarre qui vous expliquez après, vous avez des moyens de savoir, donc, comme je l'ai dit, est-ce que cette personne est besoin ou pas une chercheuse ? Si ce n'est pas le cas, qui est cette personne ? Il faut toujours savoir qui ça doit faire mieux. Vous regardez le pédigré de la personne. C'est vraiment important. Google est notre meilleure amie. Il y a juste cet appellement de la personne qui apparaît en bas de l'écran ou à la radio ou dans l'article quand quelqu'un est dit. Et à partir de là, c'est facile de savoir si notre information est bien entendée ou pas. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous allez vraiment regarder la profession exacte de la personne qui a eu lieu des articles scientifiques. qui veulent avoir accès à leurs travaux scientifiques. Donc, souvent, c'est payant, mais il y a pas mal d'articles qui sont grandieux. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Généralement, c'est en anglais, c'est en tout cas, ça fait 20 pages. Donc, si vous avez grandi, je vous promets. Tous les articles sont faits de la même manière. Toute la science est produite de la même manière. On a toujours la même critique. Peu importe la discipline, sans doute que tu veux, en production, en matière et des moteurs de résultats de question parce que, voilà, c'est vraiment quelque chose de très fondé, de très naturel. Et voilà, il y en a trop de, c'est quand même un reflet de notre société qui est un peu faible, je trouve. Si vous avez des questions, vous pouvez voir, mais je pense que je peux en faire un petit peu de série. Je vais en aller au jour de la discipline. Merci. l'objectif c'est qu'on prenne un temps justement pour échanger sur comment ça a été construit encore justement ce livre. Et donc, on a une première question. Oui, allez-y. Voilà. D'accord. Du coup, on va prendre la question pour commencer. pour la question. C'est sûr. C'est sûr. Oui. Pour la question. C'est sûr. Il y a un peu il y a un peu de temps. Il y a un peu avec les gens et les gens ont été plus fait. Oui. Mais tu n'as bien eu le même au revoir. Non, je suis l'aura au revoir. il y a juste l'urre. Les collégiens commencent à bien s'approprier à partir de 14 ans. Il y a eu de très bons retours en toulousage à partir de 14 ans. C'est un peu trop drôle. Il y a beaucoup de déceintes, et un déceint pour moi, c'est universelle. On a plus de 500 jours, et c'est pour ça que je m'utilise ces légumes-là. Je trouve ça assez rigoureux. Et justement, ça permet aux personnes de s'approprier des sujets vers lesquels ils ne seraient pas forcément allés en se disant, tiens, il y a des déceintes, peut-être que je vais comprendre. Et souvent, c'est le cas. Quand on fait des retours sur la rue, on veut dire, quand il y a des déceintes, ça a bien vu, pour qu'il y a des déceintes, c'est une... goal. Merci, je crois qu'il y a des déceintes. Quand il y a des déceintes, 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 il y a des déceintes. Il y a des déceintes, quand il y a des déceintes, il y a des déceintes, quand il y a des déceintes, Et on veut dire que, justement, on fait en sorte, on veut, qu'il y ait plus de personnes, justement, à pouvoir venir faire des visites, et de rendre le plus accessible possible, toutes les visites. avec plaisir, et justement, on espère qu'en organisant des conférences, en organisant aussi des visites autres, et organiser des transcriptions lors d'événements, des futurs scientifiques, on pourra, justement, développer encore plus et permettre à encore plus des personnes à venir avec tout type de handicap, pour, justement, rendre la science la plus accessible possible, au plus grand nombre. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir Claire ce soir, puisque, justement, on est sur, comme on l'a dit, sur un sujet assez complexe, qui est le changement climatique. On voit que, depuis des décennies, maintenant, les scientifiques, justement, vont un peu contre vents et marées, pour parler, justement, de leur travail, comme tu l'as très bien expliqué. Donc, ce n'est pas des opinions qui sont présentes, mais, vraiment, donc, c'est actuel. Alors, des fois, sur les pays de travail, justement, comment c'est passé, vraiment, tu as parlé un peu tout à l'heure, du travail des scientifiques sur le glacier ou les cailloux. Voilà, je crois qu'il y a plus de 30 chercheurs, c'est ça, qui ont participé à la rédaction de ce livre. Comment ça a été, déjà, quand vous les avez rencontrés, pour leur dire, voilà, on a un projet, c'est de parler de votre sujet de recherche. On sait que vous en avez écrit des thèses, des articles à tir à l'arigot tout au long de votre carrière. On va devoir le résumer en quelques dessins, en quelques pages. Comment ça a été perçu par ces scientifiques ? C'est toujours pareil avec les scientifiques, c'est toujours qu'en fait qu'il y en a beaucoup qui savent que dans la négociation scientifique, c'est important, ou qui ont envie de communiquer eux-mêmes, ou qui disent, « je vais faire qu'ils ont mieux que moi, parce que, voire bon, parce qu'ils passent le temps. » Alors, de parler entre portes, c'est plus simple que parler entre quelqu'un s'inquiète pas, c'est un autre sujet. Et il y en a quand même, l'autre moitié, qui ont déjà beaucoup de travail, qui ne voient pas trop quand est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose, ou revenir quelque chose, puisque leurs enfants du temps sont déjà moins chargés. Donc, il y en a qui ont été sur les actifs de d'être, en réalité. Mais l'envie était là. Ce n'était pas le sujet. C'était vraiment le temps, le manque de temps. Et, globalement, ils ont tous beaucoup apprécié la retranscription graphique de leurs sujets d'études. Et, au niveau le volume d'informations que vous pouvez transmettre, ils vont dire quand même le workbook de mon pote, qui était beaucoup plus tourné, fait les synthèses que j'en ai. J'ai dit faire des choix pour rentrer dans ces formats-là. Donc, c'est vraiment l'équipe d'être plus facile, de faire des choix souvent. Donc, nous voilà. Après, on a tout relu ensemble. Certains m'ont dit, bah tiens, t'as parlé plutôt de ça. Alors, c'est pour moi, c'est ça qui est vraiment important dans l'actif de Thomas. Donc, je revivais de partie entière. Mais pour moi, en fait, c'est normal. C'est juste leur rendre la monnaie de leur pied. C'est leur travail. Donc, s'ils n'avaient pas eu leur retour, ça n'aurait pas de chance. Effectivement, on a eu plusieurs de points de l'évaluation. Il y a d'abord Thomas, qui est scientifique, donné de la publication scientifique à Thomas, sur lesquelles tu es balbé, pour écrire, peut-être que tu rédiges quelque chose. Et souvent, ils leur prenaient des questions quand ils ne comprenaient pas certains aspects. Donc, ils prenaient du temps quand même avec eux pour aller voir en rédiger quand tu prends l'article. L'article était entièrement revenu par plusieurs scientifiques. Et souvent, on est sur une moyenne de trois chapitres par chapitre. Donc, souvent, on est même par chapitre à autre qui ont collaboré, nous. Et là, entre un et quatre, quelques chapitres, quelques chapitres, quelques chapitres, parfois, par question, qui renouvellent l'entièreté de l'article. Et, à partir de là, une pointe d'article est possible, définitivement, pour mettre deux mots pour que je puisse le restituer en dessin. Et une fois que j'ai repris mon simple décimo, encore une fois, j'avais des questions qu'on l'avait fait pour ce qu'il n'était pas, c'est plein de choses. J'étais à cause des questions et c'était très libre pour leur connaissance. C'était très chouette. Et, à la fois que j'étais en ligne, il était vivant, on avait des mots de ce processus, on ne savait pas, on peut changer les yeux, ou ça c'est brun, ou un fils qui était un peu plus là-dessus. Donc, on était vraiment sur une validation en tous les états. Une fois que le livre est sorti, il y a eu un autre rapport du jet qui est sorti et plus sur l'adoptation, c'était petit, mais on a quand même des données qui vont évoluer entre la sortie du livre et aujourd'hui. Et, on a corrigé certaines données qui avaient déjà changé en un an. on a intégré les étudiants. Donc, après, maintenant, il va plus l'idée, c'est une partie pré qu'on a faite. Il va plus parvenir parce que ça nous demande beaucoup de temps de recarmer, avoir changé les données à tel endroit, ou qu'il suffit qu'ils s'entendent les grandes nues. C'est cette donnée-là qu'on va dénuer, c'est toute, il va falloir les données c'est toute. Ils ont plein d'indicateurs qui sont très pertinents à leur santé et qui seront moins l'année suivante. En fait, les indicateurs changent et on s'est dit qu'il faudrait qu'il n'y quitte. Donc, malheureusement, le livre n'évoluera plus, à moins de faire un gros changement sur toutes les données, on signe un bon prix et on le remet à jour. Mais, il a déjà subi un petit livre en besoin. Enfin, deux petits livres qui ont plus corriger les copies mais quelles sont les données et quelles sont les données ? Justement, ce projet-là, c'est vraiment comme on l'a bien vu, on contestait justement pas mal de théories climato-sceptiques qu'on peut trouver justement par exemple sur internet. Comment justement on fait attention en, je le sais, au cerveau de police en faisant du temps beaucoup de médiations scientifiques aussi, qu'on a tendance à raccourcir les sujets, à trancher et justement, c'est souvent justement quand on voit le climato-scepticisme, souvent c'est des idées qui se sont données parce qu'on fait des grands raccourcis et ça permet finalement de mettre des choses de côté. Alors comment est-ce que vous avez fait justement pour essayer de ne pas tomber dans ce travers-là ? Justement, vous avez dit que vous n'avez pas été attaqué finalement, en tout cas pas sur le fond. Justement, je suis assez impressionné de savoir comment est-ce qu'on fait pour justement faire un raccourci mais sans tomber dans le panneau. Le chiffre. Le chiffre. On se base sur ce qui sort des études. En réalité, c'est des faits. On a deux faits qui sont un peu ouverts. Il n'y a pas d'abord pour ce qu'il y a à faire, voire qu'il n'y a pas d'autre pour ce qu'il y a à faire. Donc, c'est de toute façon, c'est vraiment prendre la tête c'est d'être climato-sceptique. C'est une très compliquée d'opérations réglementaires des chiffres qui font si bien fait c'est de la recherche scientifique. Donc, en fait, c'est juste facile. On a un enchaînement de faits. En fait, moi, je vois mon métier un peu comme quelqu'un qui s'intitule les étapes de calcul entre le calcul initial et la solution. C'est-à-dire que les mathématiciens ils vont juste avoir leur calcul et le résultat en-dessous. Mais nous, on ne va rien s'enprendre à pourquoi ils ont faut être fait du cas-là. Donc, on a besoin d'états qui détaillent les calculs pour le simplifier jusqu'à arriver à cette conclusion-là. Et donc, mon métier, c'est de ne pas mettre trop d'états pour protéger tout le monde et de ne pas en mettre pas assez pour ne pas qu'on ne comprenne pas. Donc, c'est juste une idée-là pour les hélicoptères sur le scientifique qui est le plus calé au monde sur une question et une personne qui n'a jamais entendu parler de cette question-là. Et en fait, pour vraiment un hélicoptère qui satisfasse quand même le scientifique sur l'endoracité qui propose la justesse, la rigueur, s'impliquer, s'impliquer mais pas erronique. Peut-être qu'il y a écrit les calculs quand il est né aux états et en même temps que ce ne soit pas trop simple. Tu ne peux l'en penser, mais enfin, moi je parle du principe que les gens ne sont pas bêtes en fait. Qu'on puisse impliquer des états de calculs, on ne va pas non plus les prendre par la main. Les gens ne sont pas bêtes. Donc, il faut aussi mettre un certain niveau à la compréhension. Ça ne sert à rien de ferrer les vent vers les bas, parce qu'ils ne sont déjà pas trop mal. Ils ne sont pas non plus carrément bas. Il ne faut pas partir de ce principe-là non plus. Et cette culture-là, c'est toujours difficile parce que c'est très portionnel que c'est très important. Moi, j'ai compris. Donc, en biologinarié, peut-être que je comprends mieux certaines choses pour qu'ils ne soient pas du tout étudiants. Donc, ça doit être des disciplines qui font nulle pour étudier de leur scénographie. Parce que c'est quelque chose que je suis devenue certaine mienne. Pas assez visiteux, ça m'étonne. C'est peut-être pas bon. Mais voilà, c'est toujours à l'exercice. Moi, on connaît la discipline qui est censé vouloir une autre. Et puis, c'est intéressant pour nous parce que c'est comme la science qui est à l'appel du public. On tient à expliquer tout ça. J'ai une question. Vas-y. Oui, je serais trois remarques. La première, quand on entend un thymatologue ou un thymatologue comme vous avez demandé de parler, la première chose qu'il va nous dire, c'est qu'effectivement la thymatologie, ce n'est pas une science, mais c'est un conglomérat de multiples de sciences. Bon, on va avoir la cuisine qui avait plusieurs aspects de la thermodynamique, l'optique, les échanges thermiques, on a parlé de la cérométraxie, on a parlé de la sciologie, etc. C'est l'une des complexités du message. Aussi, c'est qu'il est, en fait, aidé à une accumulation de savoirs de personnes qui aussi peuvent avoir du mal à se parler entre autres s'ils n'aiment pas le même mot de papier. C'est le premier point. Bon, mon deuxième point est plus historique. Vous avez pas mal parlé des trois dernières années, des centaines dernières années. Donc, je vois là votre zénage. Si on reprend sur un temps plus long, je pense que... Je suis pas aussi pessimiste que vous. Je pense que le discours, les discours qu'on entend sont beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus nuancés qu'ils ont été à certaines périodes où, effectivement, il y avait mais pour le contre et sans explication. Donc, on arrive à des choses, quand même, qui sont beaucoup plus ouvertes. Et de ce point de vue, le genre d'initiative que vous avez faite avec ce document me semble extrêmement important. Merci pour ce genre de travail. C'est ce qui va faire évoluer les choses. Alors, le dernier point est peut-être plus critique. Vous nous avez présenté le... Bon, on sait que les climatosceptiques sont relativement portés sur la tendance un peu complotiste. Vous avez vécu des échanges qui font beaucoup de complotistes dans ce milieu-là. Mais vous nous avez présenté les climatosceptiques un peu comme, justement, une grande... Comment ? Un groupe de personnes qui organisent de la désinformation de façon concertée comme un grand complot. Et ça me gêne un peu de dire que les climatosceptiques sont un complot. Ça veut dire que nous, aussi, on tombe dans la sphère complotiste. Est-ce que si je remplace une lobby par complotiste, ça vous va ? Non, pas plus. Pas plus. Parce que je pense... Alors, il y a des lobbies, peut-être, oui, des lobbies industrielles. C'est-à-dire qu'on aurait des lobbies climatosceptiques. Oui. Mais il y a aussi d'autres points. d'autres points, je pense que les platistes ne sont pas des lobbies, c'est autre chose. Oui. Mais les climatosceptiques font moins de mal à notre planète que les climatosceptiques. Ils freinent un peu moins les actions pour le climat et notre santé à tous. Oui. Oui. Oui, enfin, je pense que c'est plus si petite question. Ok. Merci. C'est-à-dire qu'il y a des questions remarques. Bonjour. Merci pour la présentation. Quelles questions pour le rayonnement du livre ? Est-ce qu'il est prévu qu'il soit édité à l'international, par exemple ? Oui. Alors, bon, c'est un peu compliqué. On avait fait des questions avant. Les droits ont été rachetés par la Corée du Sud et par le Brésil. Et la Corée, c'est facile à comprendre, c'est parce qu'il fonctionne déjà énormément avec des formats graphiques plus qu'écris. Et l'empreinte, c'est en format majoritairement numérique. Ils nous ont racheté des droits numériques parce qu'ils ne vont pas forcément utiliser de papier. En Corée du Sud, c'est très, très, plus de papier. Ils ont beaucoup moins de livres. Et donc, voilà, on savait que ça marcherait bien au niveau graphique pour eux. Les Brésiliens, très chouettes. Ils sont très contents. Mais par contre, c'est qu'on a des gens qui ont beaucoup de mal à se décider sur, dans quel cas, mettre le livre. Comme c'est quelque chose qui est, ni de la BD, ni de la jeunesse. En fait, nous, on a déjà, en France, le système de l'édition est un très croisé. On l'a fait l'autre. Si on l'a bébé, on essaie sur toute l'une. Nous, déjà, on est pour un peu personnel et solution à avoir un peu de temps avant de donner sa réponse à Anne. C'est moi quand même. Ils ne savent pas qui ça... Si les joueurs ont venu de la chambre dans les éditeurs, c'est juste ça. C'est une prise de risque. Donc, voilà, ça a marché. Donc, eux, ils sont compatibles que c'est un format qui marche. et c'est comme ça qu'on fait une collection avec eux quand je continue en faisant une collection en fond, en transition. Donc, le format n'a plus de problème à faire. Par contre, à l'étranger, c'est très compliqué. C'est encore plus normé. Il y a des cas dans les portes dans lesquelles on n'est pas du tout dans quelque chose dans lequel ils pensent pouvoir investir. Donc, c'est assez compliqué. On avait les presses universitaires de Chicago qui étaient très intéressés à un moment. Encore une fois, ils n'avaient pas d'avoir réellement. c'est pas dans quoi le classer. Pour le vendre, ça va être compliqué. Donc, c'est un peu dommage, sachant qu'aux États-Unis, ça devient vraiment grave. Moi, je veux vraiment aborder l'entourage que je veux, mais pas sous cette forme-là du tout. C'est que c'est une vraie organisation. C'est une association qui est sur un lobby qui s'appelle Heartland, Heart from the Cœur, et qui, pour le coup, fait des actions en communication dans les collèges, lycées qui prennent complètement la place des scientifiques. Et, il y a un gros problème de financement de cette association-là qui a quand même beaucoup de moyens parce qu'ils reçoivent des bains de la part des gens qui travaillent dans les humains du quotidien, notamment, ou en tout cas, des gens qui n'ont aucun rapport que les choses changent. donc, moi non plus, je n'aime pas cette idée de complot, mais on est vraiment sur des proportions dans certains pays, aux États-Unis particulièrement, c'est là où il y en a le plus, et c'est vraiment affolant. Et je lui conseille le très bon livre de David Chavallaria qui s'appelle Toxic Data et qui trace, enfin, qui retrace un peu les groupements des comptes Twitter qui sont associés aux climatoseptiques et les gros réseaux climatoseptiques et le gros réseau de la sphère et la sphère scientifique qui s'affrontent, en fait, quand ils montrent nos données sur, on photographie des données comme dans l'espace en 3D. On se rend compte qu'il y a vraiment deux grosses sphères et que la sphère climatoseptique prend de plus en plus d'enfer avec de plus en plus d'abonnés, et même des gens qui croyaient aux réchauffements climatiques sont pensés de l'autre côté. Donc, ils acquitent une très bonne analyse en signe qui est grand juge, qui est très intéressante, qui est beau reconnaître. Donc, voilà, on n'est pas dans de l'ordre du compétisme, on est quand même dans quelque chose de plus en plus organisé. Je ne sais pas si c'est de plus en plus. En réalité, ça a toujours été très organisé avec des dons qui leur permettent depuis le milieu des livres. Par là, je dis donc, la sphère climatoseptique française n'est pas mieux. Vous voyez là, le tube qu'il y a sur les côtés, c'est que des livres de personnes climatoseptiques, d'autres qui font la promo, il y a des conférences, de telles auteurs, de telles auteurs, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. En même temps, il y a un seul livre, mais en réalité, tu le vois sur le site, on a plein d'autres. On voit sur la promotion. Et vous voyez, enfin bon, il y a beaucoup d'associations, c'est le cas, mais en fait, tout de suite, il y aura quelque chose de financier, très tôt, quand on arrive sur le site internet. c'est un des preuves de trucs qui clignotent. Donc voilà, ils demandent quand même un support financier qui leur permette de prendre des actions au-delà d'un centre si contiennent des clés. Oui. Je peux voir être mieux avec ça. Bonsoir, je n'ai pas des questions au-delà de votre maître. C'est marrant, votre méthode de travail c'est juste simple. Vous parlez tout à l'heure des sachants, le nom de François. Ça me renvoie à l'encyclopédie d'Hidrode de l'Envers qui travaillait exactement des événements financiers et que la vulgarisation a eu grand public elle est assez récente puisque l'encyclopédie de l'Envers mon livre date de 760. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, je vais vous parler des matosceptiques qui vont vous donner votre envie. Et oui, c'était mieux dans le moment du sol. Il y a beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, encore plus parce que vous avez monté l'encensité du ciel qui a remis tout à l'heure qu'était. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Ça, c'est un chat d'écouture sans ce moment ? Alors, je pense du tout à cette question. Et sachant que moi, l'intelligence concrète, pour l'instant, c'est un mélange, mais pour l'instant, parce que c'est carrément la collection c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et en fait, je pense qu'il va y avoir des conséquences. Les lois vont vraiment virer la roue assez important là-dedans. Mais, encore une fois, c'est le learning machine au point basé sur le fait que c'est servir de source ou cette culture, c'est tout ça. Donc, je pense qu'il va y avoir deux communautés, encore une fois, celles qui se basent sur des choses, scientifiques, où on va l'augmenter en mode, tu veux donner une autre scientifique, produire par des laboratoires et des scientifiques, et une autre chose qui sera alimentée par des trucs, de personnes qui l'ont portée, etc. Je pense qu'on aura encore cette dualité, mais je ne sais pas quelle ampleur elle aura, mais je pense qu'on sera encore dans le même modèle. Enfin, il n'y aurait aucune raison qu'elle soit différente avec l'IA. Il y aura peut-être un phénomène d'identification, mais il y aura toujours la dualité, c'est ça. Juste pour rebondir justement sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on entend beaucoup parler et on voit finalement aussi qu'il peut avoir beaucoup de dérive. C'est comme Internet. Internet, c'est un super outil. Vous savez, on en fait des choses plus ou moins intéressantes, du moins bonnes. L'intelligence artificielle, il y a bien une chose sur laquelle ça va pouvoir aussi aider la recherche. Il faut savoir qu'il y a des programmes de recherche en sciences de l'environnement, par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle, mais non pas là pour justement générer des textes, générer des photos, générer de l'image, mais ça peut permettre à certains programmes scientifiques, par exemple, de traiter et de mettre en corrélation des données, des milliers, des milliards de données qu'il y a à travers l'ensemble du globe. Et donc, finalement, des études qui, pour un scientifique dans son bureau qui travaillait avant sur ces graphiques directement, mettrait plusieurs vies pour pouvoir traiter et mettre en corrélation toutes ces données. et bien là, l'intelligence artificielle peut avoir cet effet positif, qu'il parlait de certains effets positifs, c'est vraiment, qui permet de faire accélérer la recherche sur certains points quand on discute avec les scientifiques à vraiment ce point-là qui est mis en avant. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir aussi plein d'effets, et ça, il ne faut pas les mettre de côté néfastes liées aux intelligences artificielles qui peuvent aller contre justement ces effets magnifiques. Mais là, c'est malheureusement, libre à chacun de faire ce qu'il a envie. Oui, encore une fois, l'intelligence artificielle parle d'une machine ou leur débranche parce qu'il n'y a rien. C'est les humains qu'ils doivent voir qu'ils sont vraiment nombreux. Si on regarde les mêmes portes comme des gens ou des portions de communication qui ont fait quelque chose, ils continueront à le faire aujourd'hui, en fait. Mais ça risque d'être maintenant d'avoir des machines. Mais je sais que tu as une idée reçue aussi d'avoir peur de ces machines-là. On débranche la prise, mais c'est un livre, il n'y a pas de crise de cette fois. C'est des humains dont il faut avoir peur encore. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Tu as parlé tout à l'heure du fait que, justement, ce livre a été remis à des étudiants, par exemple, à des chaînes d'entreprise. on a parlé des retours des scientifiques et le retour, justement, de ces personnes qui, quand même, sont confrontées, finalement, aussi aux formes climatiques. C'est une critique qu'ils vont pouvoir mettre en place des actions concrètes. Alors, quelle a été la résection ? C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes critères. C'est-à-dire qu'ils ont des parties prognatives et qu'ils ont vraiment conscience qu'ils peuvent changer les choses. Donc, on a eu le silence. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont eu le silence. Mais, en tout cas, on a eu des grands retours. À chaque fois, en fait, c'est en ça que j'ai dit ça. C'est décevant les retours qu'on a eu. C'est-à-dire qu'ils étaient tous positifs, pratiquement. On n'a pas eu des critiques vraiment acerbes. C'est bien, ça veut dire que peut-être qu'ils ont bien fait notre chose. Mais, en fait, il y a eu du silence. On ne sait pas. Ce que ces gens en ont pensé c'est qu'ils n'ont probablement pas lu. On ne sait pas qu'il a lu. On sait qu'il a lu. Parce qu'on en a, ils nous ont fait des chouettes retours. Ils ont maintenant tous les députés d'extrême-droite qui n'ont pas mieux l'oblure de cette façon. Il y en a qui ont vu qu'il y a la plus bonne d'un centre de l'assumé. Par exemple, les dédicaces, les dédicaces, les dédicaces, pourquoi ? Pour la question, c'était renouvelé complètement. Mais, du vrai, comme tu ne l'as dit pas, tu ne l'as dit pas. Donc, c'est une seule action-là qu'on a eu. Globalement, pareil pour la Suisse. Parce que là, c'est quand le Parlement. Il y a eu le président et la présidente du Parlement qui l'a commandé avec le Parlement. Et, encore une fois, il y avait des gens qui ont envoyé des photos. Il y avait des occupés qui nous ont envoyé des photos à Théma, du coup, c'est connu sur les réseaux sociaux, c'est facile, de le retrouver et lui envoyer les photos. Et donc, on a eu pas mal de photos et des repris au Parlement. Je suis très contente avec le livre. On a envoyé d'autres bords qui ont envoyé des photos. J'ai dit, je suis très contente qu'il y avait des photos qui ont envoyé des photos qui ont envoyé des photos. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une question. Il y a une question. C'est vrai. C'est vrai. Oui, regardons notre question. Je voulais dire que ce que vous avez dit, quelquefois, de la vie de l'information et du sommet, vous avez su s'appliquer et vous avez des informations en général et vous savez que tout ça est bien fait de ce qu'il y a, de la vie de l'information. Oui, c'est possible. Et ça, c'est un facteur plus général sur tous les plus grands. En tout cas, c'est vrai que, notamment, dans le premier chapitre, c'était fondamental de commencer par cette question. Non, oui, c'est de la faute des humains, c'est-à-dire si on est autour de vous, c'est une rote du livre, on parle de ce postulat-là. Et effectivement, on donne tout de suite trois conseils sur cette page-ci. On a des conseils pour avoir des informations en réalité, ça nous fait l'inforcée d'équité. En partir du moment où on a des gens qui sont susceptibles de donner leur information face à quelque chose qui est basé sur les rois-moutées, en fait, d'essayer que c'est fini, c'est l'heure qu'on va être branchés dans tout, effectivement. Et la désinformation, maintenant, on a fait tout. On en a pour les pesticides qui ne sont pas les ressentis, qui sont complètement inéforcées. On en a sur le tabac pendant très longtemps. Ça a été le cas. Le tabac, c'était pas un problème, vu qu'on avait cette volonté. À un moment, de tout cas, c'est certaine chose. Et ça... Alors, les vaccins, c'est pareil, mais c'est complètement dans le désir-là aussi, ou dans le désir-là avec le team. Donc, ils font marquer tout. Effectivement, dès qu'on a un sujet sensible d'une société, cette crise de lecture-là, elle est utilisée à mon fait. C'est parfait. C'est parfait. Et là, il y a de plus en plus de bêtises qu'ils sont racontées sur les chaînes du tabac, ce qu'il y a. Et on peut le dire, en plus, il y a eu une autre sur le sang, le sang sur le Pinois, mais finalement, il a fait des bêtises aussi sur le Pinois. Il y a d'autres sujets tout aussi importants, puisque c'est vrai, on parle beaucoup du climat, mais le climat, c'est une problématique qui en regroupe d'autres, comme par exemple, la thématique de la biodiversité, où les deux sont intimement liés. Oui, tout de suite, après avoir fait ce sujet, et puis quand on a vu, surtout que le format pied de loin, il y avait surtout des remarques sur le format que nous avons fait, non seulement parce qu'il y a des cas incontestables, des cas incontestables, des cas incontestables, d'avoir une info un peu digénée, mais le format a beaucoup plu, et c'est que nous avons fait des bêtises, c'est que nous avons fait des bêtises. Et donc, il y en a sur la biodiversité qui est certe, en plus, sur les courants, et en fait, le plus premier, c'est le sujet de ce qui fait, et puis, j'ai dit, là, le cas, au sein de ce la société, mais il n'y a pas de choses qui m'ont arrivé de voir les débats pendant cette conférence. C'est des sujets, il y a beaucoup d'idées reçues, préconçues. Là, celui sur le texte, je travaille à ce moment-là, c'est sur l'eau, il y a tous les enjeux de l'eau. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de objectif, je pense qu'il n'y a pas de objectif, c'est qu'il y a énormément de scientifiques et je ne sais pas, qui sont dans des disciplines, pas tant sur le climat, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir leur sport de climatisme, avec toutes les disciplines, comme vous le disiez, que ça implique. Mais pour les autres, en tout cas, c'est important pour la biodiversité, par exemple, d'avoir tout un regard sur les peuples autochtones et leur rapport à la nature. Nous, on n'a plus du tout, je ne peux pas l'entendre. C'est important d'avoir des questions économiques, qu'est-ce que tu sais comment ça se passe si on arrête d'exploiter la nature, est-ce que financièrement, on va être loin de tout, pour qu'on en revienne à notre éménie, pour que tu t'infacules, pour qu'il y ait des aquariums qui disent « ok, le biais, c'est quoi, est-ce que ça peut mourir au monde? » Dans les vraies questions, les sociétés avec un type de sociétaire ou un anthropologue, il y a vraiment une ouverture, un but dans ces d'ouvrages que tu viens de plus, oui, de partir que tu avais les biais reçus, mais aussi d'apporter du temps en temps de lecture, une façon d'aborder l'éthique avec différentes définitions scientifiques, notamment sur la chirurgie, l'orthopélogie, la création de soi. Donc, même fort que sur l'épée de Corée, et de voir quelle zone est-il. Donc, c'est assez intéressant d'avoir cette ligne en perspective de sujet qui enlève son scientifique, mais par exemple l'eau, il faut voir qu'il y a un chapitre où tout un livre sur ce que c'est que la molestie d'eau, et sur un point de vue purement qu'il est peu chimique, parce qu'il y a un livre entièrement sur un cycle de l'eau. Je suis pas sûre que ça va faire au bout de tout le monde, il y a au moins un chapitre de chaque, c'est déjà là. Mais après, c'est quoi l'eau pour une population, pour savoir est-ce que ça va créer des contenus, où est-ce qu'elle est, pour avoir des autres questions. Et c'est vraiment de, ouais, des petites des lectures qui se m'ont pas fait en quelquefois. Oui. Et il y a deux chapitres à la fin du livre qui abordent beaucoup plus les questions d'adaptation, et notamment l'idée reçue de toute façon, l'homme s'est toujours adapté, qui est absolument faux, qui ne dévoile rien. Et l'autre, c'est « Est-ce que la France met vraiment en place certiffic? » Donc, certes, on n'a pas apporté de réponse, d'avoir un sujet peut-être sur, on va faire peut-être des solutions, notamment basé sur l'aventure, c'est le but tout avec la biodiversité. Mais en réalité, ce n'était pas le but du livrage, d'apporter des solutions. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on fait des conférences sur le climat, on a énormément de questions, de l'entre nous dit « Oui, mais moi, je crie mes déchets, est-ce que c'est lancé de nos rencontres qui ne s'est pas fait, dites-moi, dites-moi, dites-moi que je fais bien les choses. » Et en fait, on se retrouve avec un truc qui est dans une voie où, en fait, oui, chaque personne a son rôle à jeune, mais il y a encore tellement de structures, d'industries et tout ça, qui sont logiques, sans tout ce qui peut, ça changerait beaucoup, et qui ne le font pas. Mais en fait, c'est tout petit, on se rend compte que ce n'est pas un discours qu'on avait envie d'enlever à l'opter en disant « Vous, citoyens, qu'est-ce que vous pouvez faire ? » À part harceler les grandes boîtes, il n'y a pas une grande solution pour l'instant, à part harceler nos politiques, à part faire des boîtes différents. On ne peut rien dire de ce que les gens ne savent pas déjà, en fait. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéressait, c'était plutôt donner les clés de compréhension à n'importe qui sur c'est quoi le changement climatique. Moi, je veux bien agir pour la planète, mais pourquoi faire ? Et en fait, on se rendait compte que tout le moment à cette question-là, les gens se sont en fait désemparés en disant « Parce que tout le monde réussit pour faire quelque chose, mais en vrai, je ne sais pas très ce que c'est le changement climatique, je vais connaître avec vous, je ne sais pas de quoi. » Donc, on avait envie d'en dire en 20 chapitres de leur expliquer tous les éléments et aboutissances, et puis de prendre aussi conscience que tout est interconnecté. C'est-à-dire que chaque chapitre renvoie à un autre chapitre qui renvoie à un autre chapitre, c'est un truc contaculaire. Mais le but n'était pas non plus de faire peur, mais au moins de prendre conscience de l'ampleur de choses et de où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller. Donc, voilà, ce n'était pas du tout le but et on les a beaucoup faisaient la question « Est-ce qu'il y aura un tome 2 sur les solutions ? » On a été tenté à un moment, mais de plus en plus, en vu que non, parce qu'il y a déjà plein d'ouvrages qui font très loin le boulot. Le GIEC donne déjà tout un tas d'adoptions, notamment le dernier rapport sur l'adaptation, l'adoption des pouvoirs publics et des citoyens. Donc, j'invite à lire les synthèses de rapport maintenant pour l'effort de faire les synthèses. Mais on voit déjà tout un tas de solutions qui sont proposées par les scientifiques, parce que nous, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objectif. On va pouvoir grandement remercier Claire pour cette présentation, pour tout le travail qui a été effectué. Merci à vous. Je vous invite, si vous n'avez pas lu le livre, de le parcourir, de le découvrir. Malheureusement, on ne peut pas proposer une vente ce soir, mais vous pouvez le retrouver soit bien évidemment à la boutique d'Océanopolis, mais aussi bien évidemment, par exemple, chez Dialogue, ou dans toutes les potes qui sont présentes sur le territoire. Donc, n'hésitez surtout pas. Pour parler du climat, justement, j'en profite de faire un peu d'autopromos de l'Océanopolis aussi. Si justement vous avez des questions sur le changement climatique, sur justement la science qui est en train de se faire, on a à Océanopolis un nouvel espace qui est ouvert maintenant depuis un peu d'un an qui s'appelle Océanolab. Je ne sais pas ce que vous en avez déjà entendu parler. Donc, c'est un laboratoire de recherche qui est ouvert au public. Donc, il y a des horaires, des créneaux d'ouverture et où vous avez accès à ce laboratoire de recherche qui est juste à côté de l'éditorium ici. Et donc, vous pouvez voir des chercheurs qui travaillent en direct sur un sujet de recherche en lien avec le changement climatique. Et actuellement, on a une équipe de recherche qui travaille sur un animal qu'ils utilisent très bien, plutôt en général dans l'assiette, c'est l'hormo. Et finalement, l'hormo aussi, c'est un formidable indicateur du changement climatique. Donc, il y a un mollusque à un coquel que vous pourrez donc retrouver dans Océanolab avec l'objectif de ce chercheur, c'est d'étudier quelles vont être les conditions en suivant justement les préconisations du VIEC, les rapports et surtout les simulations du VIEC pour les années à venir. en 2100, quelles températures on va avoir dans la rate de Brest. On sera aux alentours de températures d'eau, de 2 degrés avec un pH de l'eau plus faible, donc une acidification de l'océan. Et d'essayer de comprendre l'hormo en 2100, comment il va se comporter et passer ses changements climatiques. Et on parle de diversification justement de façon de faire avec ce livre justement qui montre, qui apporte une nouvelle chose sur la médiation scientifique pour mieux comprendre quels sont les impacts du changement climatique. Et bien là, il y a aussi cet espace-là où vous pouvez en plus découvrir ce programme de recherche et échanger directement avec des scientifiques. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez l'occasion de découvrir ce beau lieu qu'est Océanolab. Et cette année, la fête de la science en plus sera sur la thématique de l'océan. Donc, le changement climatique sera pas trop loin. Et donc voilà, n'hésitez pas, il y aura plein d'événements gratuits. Alors ça, c'est au cours du mois d'octobre. Il y a un peu le temps où vous connaissez passer l'été. Mais n'hésitez pas à vous renseigner un peu sur tout ce que l'on va voir. Donc, merci à vous d'être, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci grandement donc à Enora et Mathieu pour le travail qu'elles ont réalisé aussi pour nous permettre de rendre, on peut les applaudir aussi, parce que c'est un formidable travail qui permet justement de rendre accessibles ces thématiques, ces conférences au plus grand nombre. Donc, on est ravis de pouvoir proposer depuis maintenant cette année ce format. Merci aussi donc à Fabio qui a grandement aidé à l'organisation de cette conférence et à Jean-Marc qui est en régie. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Il y a une autre conférence mardi prochain alors qu'il n'est pas vraiment une conférence, c'est un autre format qui sera une représentation donc d'un compositeur de musique électronique qui a travaillé à partir de sons de l'Océan Arctique qui s'appelle François Longcourt, que vous connaissez peut-être, et d'une chorégraphe qui en gros transcrit donc ses recherches sur le climat polaire en musique et en danse. Et ensuite, à la suite de cette représentation qui dure une trentaine de minutes, on aura une table ronde entre un artiste et un scientifique. Et ce scientifique, ce sera Erwan Amis qui a aussi été médaillé du CNRS, qui est ingénieur, plongeur et qui est surtout photographe, mais très commis du CNRS pour ses photos du milieu marin. Et donc, ils échangeront sur justement leurs ressentis aussi bien de scientifiques et d'artistes sur ces milieux polaires qui sont là aussi grandement impactés par les changements climatiques. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est mardi prochain à la même heure. Vous souhaitez une très bonne soirée à vous.